Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Plastic Omnium ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nos cas d'un livre ici va se baser sur des éléments comme le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PR moyen, la dette nette et la qualité du dividende, si le dividende il y a. Donc, avant de commencer, on doit savoir Plastic Omnium, qu'est-ce que l'entreprise fait ici ? Donc, c'est un fabricant d'équipements automobiles à la fin de la journée. Elle fabrique plusieurs choses à la fin de la journée, mais elle travaille en lien généralement avec les grands manufacturiers ici, notamment les compagnies comme Stellantis, comme Ford, comme NIO, comme Xpeng. Ils travaillent tous ensemble. Donc maintenant, allez voir la spécificité des pièces qu'elle fournit exactement. Parce qu'avec un fournisseur d'équipements automobiles, il y en a énormément et chacun a son rôle ici. Bon, enfin, parfois ils sont concurrents sur plusieurs domaines, mais chacun également a son rôle. Donc, Plastic Omnium travaille en lien directement avec les compagnies automobiles. Et c'est ça qui m'intéresse à la fin de la journée. Je sais déjà que ce genre d'industrie-là, les marges ne sont pas élevées. Également, les PER ont tendance à être en dessous de 17 ou 15 par là, d'accord ? Donc, c'est ça, c'est la chose à laquelle je pense directement quand je vois que l'entreprise travaille dans ce secteur d'activité-là. Donc, on va directement ici, on recherche premièrement le revenu. Le revenu ici, nous avons un revenu à peu près de 7,370 milliards, en tout cas sur le dernier trimestre ici possible, donc en juin 2022. Donc, nous voyons ici que ce revenu-là est croissant année après année, d'accord ? Avec des petits creux ici. Donc, c'est bien de savoir que le revenu est croissant, mais il faut également voir la croissance, elle est due à quoi ? Est-ce que c'est une croissance par acquisition ou bien de manière organique ? Ici, c'est un mix des deux, d'accord ? Donc, c'est un mix des deux. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que, en fait, la croissance par acquisition, vous avez tendance à surpayer si vous faites la croissance par acquisition. Donc, vous pouvez faire de la croissance pour faire de la croissance, donc en achetant tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment juger la qualité du management ici. Vous constatez ici que quand on a une baisse des revenus ici, on fait des acquisitions, boum, les revenus augmentent. Donc, baisse des revenus, acquisition, revenus augmentent. Baisse des revenus, acquisition, là, on a encore un thème de stabilité, mais est-ce que les revenus vont augmenter ? Point d'interrogation. Dans tous les cas de figure, c'est une compagnie cyclique et vous ne voyez pas la cyclicalité de la compagnie ici, justement, parce qu'on fait des acquisitions. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Parce que si le secteur automobile est en berne, cette compagnie sera en berne également, parce qu'ils travaillent directement ensemble. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui affecte le segment automobile, d'accord, donc les manufacturiers, va affecter cette compagnie, parce que les clients, les manufacturiers sont ses clients. Et si les clients vont mal, on va mal. Donc, n'oubliez jamais ça. Donc, pour le revenu ici, en prenant 7,370,000, je suis assez gentil, d'accord, parce que normalement, j'aurais même pris la moyenne à la fin de la journée. 7,370,000, ok ? Ça veut dire qu'ici, si on devait prendre la croissance des revenus ici, donc déjà pour voir au niveau de la croissance, où est-ce qu'on en est en termes de croissance ? Je préfère ne même pas prendre de croissance ici, justement parce que je n'ai pas envie de me tromper ici, d'accord ? Je vais me tromper le moins possible, c'est le but, d'accord ? Donc, je n'ai pas envie de prendre une croissance qui est liée à une acquisition qui ne va peut-être pas se matérialiser à nouveau, en tout cas en termes de volume, dans le futur, dans un futur à court terme ou à moyen terme, ok ? Donc ici, pour la croissance ici, sur les 10 dernières, enfin, depuis au moins 1990, on a 10% de croissance. Sur les 10 dernières années, nous avons une croissance de combien ? Nous avons une croissance de 9,43%. Sur les 5 dernières années, nous avons 4,3%. Sur l'année en cours, donc par rapport aux 12 derniers mois ici, on a une décroissance de 6,66%. Et sur les 3 dernières années ici, on a quoi ? On a à peu près une croissance de 0, d'accord ? Donc, on va mettre ici croissance 0, attention, je vais vous expliquer pourquoi, ok ? Donc, croissance 0, boum ! Le free cash flow, alors ici, on va comparer deux choses. Déjà, le net income, d'accord ? Je vais comparer le net income. Alors, où est-ce qu'il se trouve ici ? Le net income, je vais les comparer au free cash flow, ok ? Donc, le free cash flow. Et déjà, j'ai un problème avec cette compagnie-là, sa définition de free cash flow, d'où un cash flow libre. En fait, ils prennent comme, pendant leur définition ici, il y a un élément sur lequel je ne suis pas d'accord du tout. Donc, on va prendre ici cash flow libre. Vous allez voir ici, cash flow libre, ils vous mettent ici petit 1. Petit 1 ici, on vous dit qu'on fait page 11. Très important. Les petits caractères sont très importants. Donc, quand on va à la page 11, comment est-ce qu'on définit le cash flow libre ? Correspond à la capacité d'autofinancement diminuée des investissements corporels et incorporels nets de cession, des impôts et intérêts financiers nets décaissés, plus ou moins variation du besoin en fonds de roulement, entreprenant et excédent de tésaurier liés aux opérations. Jusqu'à présent, je n'ai pas de problème avec les impôts, les intérêts financiers, d'accord ? La variation du fonds de roulement, d'accord ? Ou bien les investissements corporels et incorporels. Mon problème est au niveau de ce qu'on appelle du terme net de cession. Ça veut dire que si j'ai une entreprise qui me rapporte 100 dollars en free cash flow, qui me rapporte 100 dollars en termes de bénéfices opérationnels, ok ? Operating cash flow, donc capacité d'autofinancement, donc Operating cash flow moins la dépense en capital, d'accord ? Moins la dépense en capital. Disons que la dépense en capital ici, c'est 50 euros, bien 50 dollars, comme vous voulez. Si la dépense en capital, c'est 50 dollars, c'est la dépense en capital qu'elle doit absolument faire chaque année pour au moins maintenir ses actifs, ok ? Donc, c'est la dépense en capital de maintenance. Maintenant, si on ne met pas de cession à l'intérieur, on aura des free cash flow de 50 millions, de 50 dollars. Donc, 100 dollars moins 50 dollars, ça donne 50 dollars de free cash flow. 100 dollars opérationnels moins 50 dollars de dépense en capital, ça donne égal à 50 dollars de free cash flow. Mais si j'inclus les cessions à l'intérieur, ce qui veut dire que les cessions, ce ne sont pas des cessions, en fait, ça veut dire qu'on a vendu un segment d'activité ou bien on a vendu une usine, ça nous a rapporté de l'argent et on a fait moins la dépense en capital. C'est-à-dire que théoriquement, on a moins dépensé en capital si on prend en considération la cession. Or, les cessions sont des ventes périodiques, d'accord ? Ce ne sont pas des ventes annuelles. Donc, en prenant en considération la cession dans le cash flow libre ici, on donne une mauvaise information du véritable cash flow de l'entreprise. Ce qui se passe ici, vous calquez une centaine de millions d'euros alors qu'en réalité, on est dans les 90 millions par là, d'accord ? Donc, il faut faire attention à ça, d'accord ? Les termes que les entreprises utilisent généralement, faites attention, ok ? Donc, je retourne ici sur Plastic Omnium, dire rapidement. Alors, je vais comparer ici les free cash flow avec les bénéfices nets. Je constate ici que les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les bénéfices nets. Alors, ça peut être dû au fait, justement, aux besoins en fonds de roulement généralement, ok ? Ou également au fait que l'entreprise vend parfois à crédit. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut trouver la véritable raison parce que les free cash flow doivent être au moins l'équivalent des bénéfices nets, d'accord ? Au moins l'équivalent. Si les free cash flows sont supérieurs aux bénéfices nets, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Enfin, pas qu'il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose, mais il faudrait regarder également pourquoi. S'ils sont négatifs, s'ils sont inférieurs aux free cash flow, aux bénéfices nets ici, ce n'est pas une bonne chose. Et il faudrait aller vérifier pourquoi. Donc, en prenant en considération les net income ici, en prenant en considération la marge des net income ici, je sais pertinemment que je surévalue légèrement la compagnie. Parce qu'il faut que je trouve la réponse pour laquelle je trouve la différence. Pourquoi est-ce que les free cash flows sont moins élevés que les bénéfices nets, d'accord ? Est-ce qu'est-ce qu'on vend à crédit ? Est-ce que c'est parce qu'on prend trop de fonds de roulement, ce genre de choses-là ? Faites attention à ça. Ou bien, est-ce que c'est parce que dans le calcul du net income ici, il y a peut-être des dividendes perçus dans nos investissements dans différentes entreprises. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais il faudrait aller regarder cela. Donc, en prenant en considération les net income ici, faites attention, ok ? Je vais prendre la marge des net income ici, d'accord ? Pour faire simple, parce qu'ici, je n'ai pas la marge des free cash flow. C'est pour ça que j'insiste sur les net income ici. Je n'ai pas la marge des free cash flow parce que sur le UCL, il ne me donne pas la marge en fait. Je pourrais calculer cela manuellement, mais de toutes les façons, je prends le net income, d'accord ? Alors, net income margin ici, alors où est-ce qu'il se trouve ? Net income margin, net income margin, ok ? Oui, il est là, parfait. Sur les 12 derniers mois, on va mettre un joli petit histogramme ici. On constate que nous avons 1,2% de croissance par rapport aux 12 derniers mois. Ok ? Vous constatez ici qu'en 2008-2009, on était en perte. À la période de Covid ici, on était également en perte. Vous constatez qu'à chaque fois que les marges baissent, ça veut dire que l'environnement macroéconomique se détériore. En tout cas, l'environnement dans lequel l'entreprise exerce est en qu'elle se détériore. Donc, peut-être que ça annonce peut-être que les compagnies comme Stellantis, Ford, Mercedes vont aller mal parce que les taux d'intérêt vont faire mal à ce genre d'entreprise-là. Mais c'est de manière temporaire. Donc ici, l'information que moi je recherche, c'est uniquement la médiane des revenus. Ok ? Quel est le niveau à partir duquel l'entreprise au moins génère ? Quelle est la marge minimum en termes de revenus, qu'importe les situations ? Ok ? Donc ici, sur le long terme, donc depuis 1990, nous sommes au moins à 2,112%. Ok ? Sur 10 ans, nous sommes à 3,90% pour la moyenne et pour la médiane, nous sommes à 5%. Ok ? Ça, c'est pour les 10 dernières années. Pour les 5 dernières années, pour la moyenne, 2,92%, 98%. Pour la médiane, 3,39%. Donc maintenant, la question est de savoir où est-ce que je dois me situer. Ok ? Est-ce que je dois prendre plutôt la médiane sur les 10 dernières années, en prenant en considération qu'elle a connu de belles années, que ça pourrait revenir également ? Peut-être qu'elle fournit un service qui est indispensable. Ok ? Donc ici, je vais prendre, les marges que je vais prendre ici, je vais prendre ici la médiane de 5% et c'est déjà assez optimiste. Je préfère le préciser parce qu'elle pourrait connecter des années, elle pourrait connecter des marges assez décroissantes. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est temporaire ou pas ? Ok ? Il y a de grandes chances que ce soit temporaire parce que quand on regarde la médiane sur les 20 dernières années, on est au moins à 3%. Ok ? Si on prend sur les, disons, les 10 dernières années, on est au moins à 5%. Ok ? Donc, il y a une partie de moi qui veut prendre 3% pour me protéger, mais il y a une autre partie qui me dit, ok, prends 5%, de toutes les façons, l'entreprise, tu vas l'acheter avec une des cotes supplémentaires, d'accord ? C'est-à-dire que si l'entreprise vaut 10$, je ne vais pas l'acheter à 10$, je vais l'acheter à 5$, justement parce que j'essaie de me protéger au maximum. Et de toutes les façons, je prends en considération la dette. Donc, je vais prendre 5% en termes de marge de free cash flow. Donc, on hésite entre 5% et 4%, entre les deux, 3 et 5. Donc, on va voir ça tantôt tout à l'heure. Alors, le nombre d'actions ici, on va voir le nombre d'actions ici, combien d'actions on a sur le dernier trimestre. Est-ce que les actions ont tendance à augmenter ou à diminuer ? Ils ont tendance à diminuer, ils rachètent les actions, on aime ça. 145 millions d'actions, c'est parfait, c'est le nombre d'actions, 145. Parfait. Le PER moyen. Donc, nous allons regarder ici le PER moyen de l'entreprise ici. Donc, PER, Last 12 Mondes ici, je vais mettre la médiane directement. Donc, au niveau de la médiane ici, boum. Alors, la raison pour laquelle je préfère la médiane et la moyenne, vous allez voir pourquoi. Quand je prends la médiane ici sur la PERE la plus grande ici, nous avons une médiane à 13 fois les bénéfices, une moyenne à 15 fois les bénéfices. Ok ? Quand je prends une PERE à court terme, nous avons une médiane à 13 fois les bénéfices, nous avons une moyenne à 23 fois les bénéfices. La moyenne est juste plus élevée. Pourquoi ? Parce que ça prend en considération cette grosse variation-ci. Or, la médiane arrive à atténuer cette grosse variation-ci. C'est pour ça que le 13 se rapproche plus de la réalité. Donc, quand on regarde sur les dix dernières années, la médiane est à 14.7, la moyenne à 18. Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices comme free cash flow, comme moyenne des free cash flow. 15 fois les bénéfices. D'accord ? Je pourrais prendre ici 10. D'accord ? 13 et 15. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre 15 fois. On ne va pas faire tout ça. Je vais prendre 15 fois les bénéfices. Simple. La dette nette ici. Au niveau de la dette nette ici, vous allez constater une chose. L'entreprise ici vous mentionne qu'on a une dette nette aux alentours de 800 millions par là. Il faut aller regarder pourquoi. En tout cas, sur les derniers rapports semestriels. Également, ici, sur ce logiciel-ci, on me mentionne qu'on a une dette nette de 920 millions d'euros. Ok ? De toutes les façons, c'est 100 millions d'euros de différence. Donc, 100 millions d'euros de différence divisé par le nombre d'actions ici. D'accord ? Donc, si on fait 100 millions ici, divisé ici par 146 ou bien 145, c'est à peu près 0,70 euros. Donc, pas grand-chose. Moins d'un dollar. Moins d'un euro. D'accord ? Donc, ici, je vais prendre une dette nette aux alentours de 930 millions d'actions. 930. Ici, 930. La qualité de dividende, on va y revenir. J'ai tous les éléments nécessaires pour faire l'analyse ici. Ok ? J'ai mon revenu actuel, 7,370 millions, tout en sachant que c'est une compagnie cyclique. Ok ? Deuxièmement, la croissance du revenu, j'ai mis zéro. D'accord ? Maintenant, les free cash flow. J'ai choisi de prendre 3% de ce montant-là parce que voilà, c'est la moyenne. Actuellement, elle a des marges de free cash flow, enfin, que j'appelle marges de free cash flow, mais c'est des marges de net income, d'au moins 5% sur les dix dernières années. 5% sur les dix dernières années. Actuellement, je vais prendre 3% pour me protéger. Point 0,3. Ça donne ici aux alentours de 221 millions. Multiplié ici par 15 fois les bénéfices. D'accord ? Le PER. Ça donne ici 3,316 milliards. Moins la dette nette de 930 millions. Moins 930 millions. Ça donne ici une valorisation à 2,386 milliards. Divisé ici par le nombre d'actions. 145 millions d'actions. On arrive à une valorisation aux alentours de 16,45 euros. D'accord ? Donc, la valeur est aux alentours de 16,45 euros. En prenant en conciliation un revenu de 7,370 milliards, des marges de 3%, d'accord ? Qui sont les marges moyennes depuis au moins plus d'une vingtaine d'années. Tout en sachant qu'on a des marges plus élevées présentement. Un nombre d'actions à 145 millions d'actions. Un PER de 15. Une dette nette de 930 millions. Ça nous donne 16,45 euros. Maintenant, je vais prendre des PER, des marges de 5%. Admettons que la période actuelle est temporaire. En fait, on revient dessus la moyenne des dix dernières années. Ok ? 5,05. D'accord ? Ça nous revient ici à peu près à 368 millions. Mais tu peux ici par 15 fois les bénéfices. Ça donne ici aux alentours de 5,527 milliards. Moins la dette nette, 930 millions ici de dette nette. Ça donne ici à peu près 4,597 milliards. Je disais ici par le nombre d'actions, 145 millions d'actions. Ça donne ici aux alentours de 32 euros. Ok ? 32 euros, c'est la valeur avec 5% de marge de free cash flow. D'accord ? Donc, maintenant, où est-ce qu'on va se situer en tant qu'investisseur ? Personnellement, alors, c'est une question ici. Quand je prends les... Si je devais acheter cette compagnie ici, ok ? J'aurais préféré prendre 3% de marge bénéficiaire. Pourquoi ? Parce que je sais que la compagnie est cyclique et que les marges pourraient diminuer. Comme c'est le cas présentement. Mais ce n'est pas durable. Mais en prenant 3%, je sais que je me protège. Je sais que les marges sont plus élevées. Et moi, je suis correct avec ça. C'est pour ça que je dirais que le prix actuel est correct. D'accord ? Ce prix actuel-là est correct. Même si je valorisais la compagnie aux alentours de 31 euros l'action ici, 32 euros l'action ici en prenant en considération des marges de free cash flow plus élevées, je ne l'aurais pas acheté à 32 euros. Je l'aurais acheté au moins... Personnellement, j'achète toujours 50% en dessous de la valorisation de l'entreprise. D'accord ? 50% en dessous. Donc, vous pouvez choisir de l'acheter 40% en dessous. Mais ça, c'est... Selon vous... Ça, c'est... Voilà. Ça dépend de la vie de tout un chacun. Moi, ma marge de sécurité est de minimum 50%. Donc, si je dois acheter cette entreprise à 16 euros, c'est le prix auquel l'entreprise va commencer à m'intéresser. Donc, actuellement, on a 19 euros. Est-ce que ça veut dire que 19 euros n'est pas intéressant ? 19 euros est toujours intéressant. 19, 16 euros, ça reste intéressant à la fin de la journée. De toute façon, ça représente une décote à peu près de 40% déjà. D'accord ? C'est-à-dire que... Excusez-moi. Au prix actuel, l'entreprise pourrait représenter une aubaine. Mais n'oubliez pas que la situation pourrait encore plus se détériorer par rapport à la période actuelle. Ok ? Donc, si je veux investir ici, non seulement je vais me protéger en demandant une décote supplémentaire, donc aux environs de 16 euros pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi. D'accord ? Et en plus de cela, même s'il fallait investir en date d'aujourd'hui, je ne vais pas mettre une grosse partie de mon portefeuille sur une compagnie cyclique. Ok ? Maximum, on va rester en-dessus de 5%. Peut-être même en-dessous même de 3% par là. Ok ? Ça, c'est uniquement mon avis. Tout ce pour dire que, ok, Plastic Omnium, la valeur actuelle est aux environs de 32 euros. Le prix actuel est correct. D'accord ? Dépendamment de comment est-ce que vous voulez vous protéger. Il est correct. Ça représente une décote de 40% par rapport à la valorisation de l'entreprise à 32 euros. Mais si on ne veut plus se protéger, on va se dire une chose. C'est que si on prend les marges de free cash flow de 3% ici, on pourrait se dire qu'au prix également actuel, à 19 euros, on est correct. Ok ? Même si le marché tant à apprécier maintenant que le marché tant à déprécier l'entreprise parce qu'elle a des marges ici dépréciées, c'est juste temporaire. L'entreprise nous a déjà montré qu'elle a les capacités de maintenir ses marges à des niveaux assez respectables. Donc, je dirais que la valorisation actuelle ici est correcte. Donc, idéalement, voilà, si on veut couper la poire en deux, parce que c'est quelque chose que vous pouvez également faire comme ça. Vous coupez la poire en deux, vous prenez 32 plus 16. On va faire simple, 32 plus 16 si vous avez du mal à choisir. Et vous divisez par deux, point. C'est-à-dire que 24 euros. Donc, à 24 euros, tout le monde est d'accord. Donc, ici, l'entreprise coûte ici à combien ? L'entreprise coûte ici aux alentours de 20 euros. Donc, on va se dire qu'on est en dessous de la moyenne. Donc, en prenant même en considération, en coupant la poire en deux ici, si vous hésitez entre 3 et 5 %, vous prenez des marges de 4 %. Ça se situe entre les deux. Et ça vous donne à peu près une valorisation aux alentours de 24 B. De toutes les façons, cette entreprise ne vaut pas plus que 32 euros. Excusez-moi. Pas plus que 32 euros. Je ne paierai pas plus que 32 euros pour cette compagnie. Ici, je devrais l'acheter au complet. Même si ça n'en prend pas en considération la croissance. Et encore, si croissance continue ici, vous avez un bonus supplémentaire, d'accord ? La valorisation pourrait aller plus loin que ça. Donc, c'est pour ça que je dis que le prix actuel est intéressant. Le prix actuel est vraiment intéressant, d'accord ? On ne va pas chipoter sur les différences de 3 dollars, etc. Idéalement, j'aimerais l'acheter à des prix plus bas que ça. Mais à la fin de la journée, de toutes les façons, ce n'est pas une entreprise qui, moi, m'intéresse. Mais c'est une entreprise qui est bien gérée. Il faut dire la vérité. Donc, au niveau du dividende, je sais que vous aimez le dividende ici. Alors, sur les derniers mois, par rapport au dividende ici, nous avons combien ? Alors, je vais prendre ici, sur le year. Donc, c'est une entreprise ici, voilà. Elle a l'habitude de payer un dividende qui est croissant depuis au moins 2008. Ce dividende-là est décroissant au moins... Enfin, en 2018, aujourd'hui, on a une certaine décroissance par rapport à la période assez difficile qu'on vit présentement. Donc, c'est une bonne chose que l'entreprise ait coupé son dividende. Maintenant, à savoir, c'est une entreprise qui dégage à peu près combien en termes de net income ? Alors, ici, nous avons des net income aux alentours de près de... Nous avons à peu près en moyenne... Voilà, je vais prendre la moyenne. On va faire simple ici. Net income parce que la période actuelle est exceptionnelle. Donc, nous avons des net income aux alentours de... On avait pris des marges ici de 3% ici. Ça, c'est le minimum, mais 3 milliards 3,370, multiplié par 3% ici. Ça donne ici 221 millions. D'accord ? Donc, c'est une entreprise ici qui paye à peu près 70 millions pour les dividendes. Donc, ce dividende-là, il est parfaitement couvert. On a trois fois cette somme-là en moyenne. Si on prend les 3% de marge bénéficiaire, même si les free cash flow sont moins élevés actuellement en date d'aujourd'hui. D'habitude, il est payé à peu près 100 millions en termes de dividendes ici annuellement. Donc, 100 millions toujours en comparé par rapport à nos 200 millions de free cash flow en prenant en considération les marges de 3%. On était toujours à des niveaux assez corrects. Donc, tout ça pour dire que le dividende ici en lui-même, il est safe. Il a raison d'être coupé parce que l'entreprise veut se protéger au maximum. Il n'y a rien de tel que de se retrouver dans une période creuse sans pour autant lever du capital, sans pour autant avoir assez d'argent pour acheter vos concurrents qui ont peut-être des produits de qualité mais qui ont une énorme dette. Donc, Plastique Omnium a la bonne stratégie qui est celle de faire des économies quand le marché ralentit. C'est une bonne chose. Donc, le dividende en lui-même ici aujourd'hui de 1,45%, il est safe. Si l'entreprise venait à vous discuter de la totalité de free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui par rapport à ses rendements de 3% ici de free cash flow, ok ? Ici, vous aurez un rendement aux alentours de 8%, ok ? 8%. Admettons maintenant qu'elle a pris taux des marges à peu près de 5% comme on l'avait tantôt mentionné. 5% de marge, on va faire simple ici 5%. Ça donne ici aux alentours de 310 millions, 370 millions ici divisé par 2,790 milliards ici. On va remarquer qu'on sera à peu près à une rentabilité, enfin de 13%, ok ? Si l'entreprise venait à vous discuter de la totalité des free cash flow quand elle a des marges de 5%, ça représenterait par rapport au prix actuel un rendement de 13%. Donc, Plastique Omnium, bonne entreprise. Vous pouvez commencer à accumuler l'entreprise en date d'aujourd'hui mais comme je vous le dis, ça reste une compagnie assez cyclique. Idéalement, dans le meilleur des mondes, j'aimerais un prix plus bas, peut-être même en dessous de 16€ l'action. Mais je sais déjà que le prix actuel est juste correct. Donc, on va s'arrêter là et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Maintenant, s'il faut choisir que c'est 3 prix, je sais que j'ai donné plusieurs prix ici et tout, etc. On va couper la poire en deux, je vais vous dire une chose. J'hésite en que les marges de 3 et 5%. Si je prends 3%, l'entreprise a une valorisation de 16€ l'action. Si je prends 5%, l'entreprise a une valorisation de 32$ l'action. Tout en sachant que dans mon analyse, je n'ai pas pris en considération la croissance des revenus. Donc, on va couper simple, on va couper la poire en deux. On va prendre 16 plus 32, ça donne ici 48, 48 visées par 2, ça donne 24€ l'action. Donc, 24€ l'action, ça sous-entend qu'on a des marges de 4%. Donc, la poire a été coupée en deux, on n'est ni à 16, on n'est ni à 32, on est à 24, donc on est au juste milieu ici. L'essentiel n'est pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Vous savez quel prix vous ne devez pas payer au maximum ? Quel est le prix maximum que vous ne devez pas payer ? C'est-à-dire que 32€, je ne paye pas plus que ça. D'accord ? Si l'entreprise va moins de 16€, mais je sais qu'entre 16 et 32, j'ai une aubaine entre les deux. Ok ? Parce que même si elle est cyclique, les marges tendent à rester aux alentours de 5%. Donc, c'est-à-dire que le prix tend à rester à peu près, si elle est correctement évaluée, on va se limiter aux alentours de 16 et 32€ par rapport à la situation actuelle de l'entreprise. Et également, il y a la croissance supplémentaire qu'il faut prendre en considération. Donc, je dirais 24€, ça sera mon dernier mot par rapport à la valorisation de cette compagnie-ci. D'accord ? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.